L'intimidation envers les personnes aînées est un phénomène bien réel, dans la Matapédia comme ailleurs au Québec. Bien qu'il n'existe pas de définition formelle, nous pouvons affirmer que l'intimidation est reconnue comme étant une forme de maltraitance physique, émotionnelle, psychologique, qui pourrait être liée à l'âgisme. L'intimidation constitue également un acte criminel inscrit au Code criminel canadien. Généralement, elle se manifeste par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, souvent agressifs et répétitifs, dans un contexte d'inégalité, de rapports de force, de pouvoir ou de contrôle. L'intimidation prend différents visages. Que l'on pense aux insultes, à des moqueries, des menaces, de la propagation de mensonges ou de rumeurs sur une personne. Que l'on pense aussi au fait de s'approprier ou détruire des biens qui ne nous appartiennent pas. Tout comme pour les différentes formes de maltraitance, l'intimidation peut avoir de graves conséquences sur la personne qui la subit, dont la limitation des activités de la vie quotidienne, l'isolement, la peur, les craintes, les symptômes dépressifs, voire même les pensées suicidaires. Le dépliant produit par le Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia présente de façon détaillée ce phénomène et suggère des pistes d'action pour prévenir, intervenir, pour contrer l'intimidation. D'ailleurs, au Bas-Saint-Laurent, une vingtaine d'organisations, tout comme les centres d'action bénévoles, sont impliquées dans des comités locaux maltraitance. Plus d'une soixantaine d'intervenants, des intervenants, des bénévoles, des personnes aînées, se rencontrent régulièrement pour réaliser des actions très concrètes afin de sensibiliser, prévenir et intervenir dans leur milieu pour contrer la maltraitance et l'intimidation. Les actions menées par ces comités sont vraiment primordiales pour l'ignoration des conditions de vie des personnes aînées au Bas-Saint-Laurent. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que si vous vivez de la maltraitance ou si vous êtes témoin de situations d'intimidation, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Les services confidentiels et gratuits sont là pour vous.